nous parlons donc aujourd'hui des réseaux de neurones à convolution donc en anglais convolutional neural networks en abrégé cnn on dit aussi vous rencontrerez également qu'on venait on va voir un petit peu quelle est leur architecture quelle est leur histoire comment on fait pour arriver et puis après plus concrètement comment on peut faire pour entraîner un réseau à convolution et comment on peut faire aussi pour utiliser un réseau à convolution préentraîné donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait pour le moment mais c'est quelque chose qui est de plus en plus une pratique courante notamment quand on veut réutiliser des modèles très complexes qui ont nécessité beaucoup de travail d'ingénierie pour être mis au point puis ensuite beaucoup de temps d'entraînement machine pour être entraîné donc on peut on a la possibilité de réutiliser des modèles préentraîné qui sont publiés par des grosses équipes de recherche pour pouvoir gagner du temps et les réutiliser à sa guise ça marche c'est pas quelque chose de parfait mais ça fonctionne dans un certain nombre de cas on en reparlera tout à l'heure alors en ce qui concerne l'architecture des réseaux de neurones à convolution ce qui justifie leur existence c'est que le monde visuel se caractérise par un certain nombre de propriétés particulières qui le rendent relativement inadapté enfin en tout cas qui rendent les modèles d'apprentissage automatique qu'on a un petit peu vu ou plutôt survolé pour certains jusque là qui rendent ces modèles peu adaptés aux spécificités du monde visuel les spécificités étant une invariance par translation c'est à dire que vous pouvez avoir une image avec un élément qui est positionné en haut à gauche au milieu en bas à droite etc c'est la même chose une notion de localité c'est à dire que les les pixels qui sont proches les uns des autres ont souvent appartiennent souvent aux mêmes éléments aux mêmes entités donc ils sont souvent corrélés et puis une hiérarchie spatiale c'est à dire que le on a souvent dans le monde visuel des choses des formes des éléments compliqués complexes qui sont en fait des assemblages de formes plus simple on peut penser à un visage qui est l'assemblage d'éléments plus basiques comme une bouche un nez deux yeux deux oreilles etc voilà tout ça fait que le monde visuel a des spécificités qui leur rendent pas forcément enfin qui rendent les modèles classiques pas forcément très très bien un très très fonctionné pour détecter notamment des éléments locaux dans des dans des images parce que les modèles classiques pour l'instant s'attaquent enfin s'attachent à enfin considère l'image considère les données d'entrée dans leur globalité n'essaie pas de détecter à l'intérieur de ces images globales des éléments locaux voilà les objets ont parfois donc comme je vous disais une une il ya une notion de hiérarchie spatiale une structure avec des formes complexes qui sont des assemblages de formes plus de formes plus simples de formes plus élémentaires pour répondre à et adresser ces problématiques particulières donc depuis la fin des années 80 début des années 90 les travaux de précurseurs comme yann lequin et d'autres dont vous avez peut-être déjà entendu parler les l'architecture des une architecture particulière était définie cette architecture elle est consistée les consistés elle consiste généralement à en plusieurs à décomposer en fait le modèle global en deux parties principales il va y avoir une partie ici qui va être fait d'un assemblage de ce qu'on appelle souvent des modules de convolution et une autre partie ici qui va être donc on peut coup si on devait couper le réseau en deux ici et une autre partie qui consiste en la partie qui va jouer le rôle de classifier donc ces modules de convolution sont eux mêmes composés le plus souvent c'est pas une règle absolue mais de couches de convolution suivi de couches de pooling donc en général on les alterne c'est pas forcément une alternance systématique etc on verra tout à l'heure des architectures un peu plus compliquées ou cette règle générale n'est pas entièrement respectée mais grosso modo donc on a la partie à convolution fait de modules de convolution eux mêmes constitués de couches de convolution de couches de pooling on peut en avoir plus de deux là c'est juste un exemple et ensuite on a une partie à classification qui elle est constituée de couches entièrement connectées c'est à dire de ce qu'on appelle des couches denses dans la terminologie keras autrement dit des bons vieux réseaux de neurones artificiels tels qu'on les connaît et qu'on les utilise depuis plusieurs dizaines d'années ça c'est l'architecture générale de la partie à convolue d'un réseau à évolution évidemment ce qui est nous ça vous connaissez déjà donc ce qui est nouveau c'est cette partie là c'est cette partie là qu'on va essayer de d'étudier un peu plus en détail maintenant sachant qu'ici je complète évidemment l'entrée du réseau sera une image décrite à partir de des valeurs de chacun de ces pixels comme on le faisait jusqu'à présent et la sortie serait ici éventuellement une prédiction binaire est-ce que sur l'image apparaît un chat ou bien est-ce que un chat n'apparaît pas ce qui est nouveau c'est la manière la technologie en fait la technique utilisée pour la première partie de ce modèle alors l'opération de convolution c'est peut-être une opération que vous avez déjà rencontré dans d'autres dans d'autres cadres elle consiste à faire appliquer un noyau de convolution à une donnée d'entrée pour produire ce qu'on appelle en sortie une feature map une carte de caractéristiques en français donc on va va obtenir ce résultat en faisant glisser un filtre de convolution donc par exemple ici on est dans le cadre d'un filtre 3 3 qu'on va appliquer alors là il n'y a pas de dynamisme sur cette image mais vous imaginez que le filtre il va glisser comme ça en deux dimensions sur chacune des positions possibles et à chaque fois on va faire une multiplication élément par élément suivi d'une addition pour obtenir en fait en sortie le résultat ici la valeur de la feature map de sortie pour cette position du filtre sur cette donnée d'entrée donc on a la multiplication élément par élément entre ce filtre et cette partie de la donnée d'entrée suivi d'une addition qui nous donne en résultat cette sortie là pour cette position évidemment comme le filtre glisse on a à chaque fois on va avoir à chaque fois une position une valeur différente pour chacune des positions du filtre de convolution voilà donc on va glisser ce filtre pour essayer finalement de s'intéresser plus particulièrement à des éléments locaux dans d'un image alors pour faire ça on peut donner un certain nombre définir un certain nombre de paramètres pour cette opération de convolution les dimensions du filtre alors là on est dans le cadre d'images donc on va faire une des convolution en deux dimensions on pourrait faire des convolutions à une dimension ou bien éventuellement à trois dimensions suivant le les dimensions de nos données d'entrée la taille du filtre généralement c'est une matrice carré 3 par 3 au 5 par 5 le nombre de filtres parce qu'on va pouvoir éventuellement à partir de la même donnée d'entrée ici il s'agit d'un filtre particulier mais on peut imaginer que pour une même couche de convolution on va définir plusieurs filtres avec plusieurs valeurs différentes évidemment donc chaque filtre va produire une feature map de sortie spécifique on peut définir aussi le pas de glissement de la de la fenêtre de convolution si on définit ce qui est le cas le plus souvent un pas égal à 1 le filtre se déplace d'une étape à chaque fois mais on peut aussi avoir un stride de 2 et dans ces cas là on ferait on sauterait de deux cases en fait entre guillemets pour appliquer le filtre de convolution à la donnée d'entrée on peut aussi éventuellement ajouter des ce qu'on appelle du padding c'est à dire rajouter des lignes ou des colonnes avec que des zéros autour de la donnée d'entrée pour pouvoir jouer sur la dimension de la donnée de sortie ça va être plus clair avec j'espère avec cet exemple ici on a un padding de 1 c'est à dire qu'on ajoute une ligne et une colonne et même si on applique une convolution avec un filtre 3 par 3 on voit que la dimension de la sortie qui est ici 5 par 5 est égale à la dimension de l'entrée grâce au padding si on n'avait pas c'est cette ligne et cette colonne de par de padding on aurait une dimension de la sortie de la feature map de sortie qui serait inférieure à la dimension de la donnée d'entrée donc on peut prévoir plusieurs valeurs de padding soit on n'en met pas et donc à ce moment là on va perdre un petit peu en dimension enfin la feature map de sortie va avoir une dimension inférieure à la feature map d'entrée suivant cette formule ici on peut aussi vouloir un full padding c'est à dire qu'on peut vouloir avoir une double un nombre de lignes de colonnes vides qui font que la dimension de la feature map calculée en sortie sera supérieure à la dimension de celle qui sera calculée en entrée ou bien on peut s'arranger pour avoir utilisé une option de padding qui s'appelle souvent same dans les librairies qui proposent cette fonctionnalité en standard et qui garantit que la dimension de la sortie est égale donc ici les dimensions sont égales à aux dimensions de la donnée d'entrée donc ça ce sont des choix comment dire non pas secondaire mais des choix un petit peu d'implémentation pour essayer de voir dans quelle mesure on veut préserver les dimensions où on n'est pas contre le fait que les dimensions des données qui traversent notre réseau à convolution diminuent un petit peu au fur et à mesure qu'elles vont traverser les couches de convolution si on utilise un padding qui ainsi on utilise c'est cette cette option là qui en fait consiste à ne pas ajouter de lignes de colonnes vides voilà ça ce sont des choix d'implémentation un peu secondaire enfin disons qu'on étudie plutôt dans deuxième temps ce qu'il faut comprendre ce qui concerne l'opération de convolution c'est que on va les appliquer donc sur des données qui sont comme d'habitude de modéliser sous la forme de tenseur mais le plus souvent enfin en tout cas historiquement le la raison d'être des réseaux à convolution c'était de travailler sur les images de plus en plus on arrive à les utiliser sur autre chose que des images mais de base c'était prévu pour fonctionner sur des images donc les images vous une image représentée sous la forme d'un tableau de pixels et donc on a en fait des images qui sont représentées sous la forme de tenseurs à trois dimensions la première dimension pour la hauteur la seconde pour la largeur et ensuite la troisième dimension pour le nombre de là ce qu'on appelle la profondeur de couleurs c'est à dire le nombre de canaux qui permettent de représenter les couleurs sur l'image avec une image rgb on a un nombre de canaux égale à 3 chaque image représenté chaque pixel de l'image possède une valeur de rouge une valeur de verre une valeur de bleu donc ce qui signifie que pour simplifier les choses on représente souvent l'opération de convolution sur une matrice comme je voulais montrer tout à l'heure mais finalement l'opération de convolution en pratique elle s'applique pas enfin en tout cas en ce qui concerne les réseaux à convolution elle s'applique pas sur une matrice elle s'applique sur un temps donc une matrice c'est un tenseur à deux dimensions mais elle s'applique sur un tenseur à trois dimensions d'accord des images avec une hauteur une largeur et une un nombre de profondeur de couleurs voilà donc ce qui se passe c'est que le l'opération de convolution elle se déroule en deux dimensions mais elle se déroule en deux dimensions sur des données qui sont elles mêmes en trois dimensions je me demande si c'est pas un peu plus clair comme ça peut-être voilà donc on dit que les donnes la convolution se fait en deux dimensions parce que le filtre il va glisser en deux dimensions il va balayer la hauteur et la largeur de l'image mais finalement le noyau de convolution il s'agit pas d'une matrice mais il s'agit bien aussi d'un tenseur 3d qui va produire à chaque fois un résultat scalaire et comme on va avoir plusieurs noyaux de convolution ça va nous donner plusieurs résultats qui seront elles-mêmes les entrées des couches de convolution et de pooling sur je reviens à cette slide là là on sait une représentation en trois dimensions donc vous avez une donnée d'entrée qui serait par exemple ici un tenseur 3d 32 par 32 par 3 le filtre de convolution ça serait un filtre 5 par 5 quand on le décrit comme un filtre 5 par 5 mais en réalité c'est pas une matrice c'est un tenseur 3d 5 par 5 par 3 et il va glisser en deux dimensions pour balayer les deux premières dimensions de la donnée d'entrée à chaque fois le résultat de cette opération sont produits en fait un scalaire une valeur réelle donc le résultat pour une position donnée l'opération de convolution produit en scalaire pour l'ensemble des positions possibles ici de la donnée d'entrée ça va nous prévoit ça va nous ça va calculer en sortie une intenseur à deux dimensions d'accord mais comme ça c'est le résultat en fait ce que vous avez ici illustré en rose c'est le résultat pour un noyau de convolution mais comme on peut prévoir plusieurs noyaux de convolution avec des valeurs différentes chaque noyau va après va produire un tenseur à deux dimensions et ici si par exemple j'ai dix noyaux de convolution différentes dans ma couche je veux obtenir dix tranches grosso modo dix matrices de dimension 32 ici 32 par 32 par 1 donc le résultat de l'opération de convolution pour la couche c'est là encore un tenseur à trois dimensions d'accord parce que chaque alors filtre noyau c'est je les j'utilise ce terme un petit peu indépendamment de manière interchangeable l'un pour l'autre un je reviens un peu en arrière un filtre ou un noyau c'est ça d'accord c'est l'ensemble des valeurs qu'on va glisser sur la donnée d'entrée comme je voulais dit ici on le représente en deux dimensions pour que ça soit plus simple à se représenter mais quand on travaille sur des images finalement un filtre ou un noyau c'est une masse et un tenseur à trois dimensions d'accord donc à chaque fois qu'on applique cette opération à un endroit ça produit un scalaire le résultat pour un filtre ou un noyau c'est une matrice et le résultat pour l'ensemble des filtres ou des noyaux d'une couche c'est un tenseur à trois dimensions et cet élément là en sortie de la couche de convolution sera l'entrée d'une couche de convolution de pooling par la suite voilà donc on ça c'est une autre manière de représenter ce qui se produit ici je suis en train de faire glisser un noyau donc qui est mon tenseur 3d chaque noyau produit un résultat scalaire bon là c'est pas représenté le glissement dans la deuxième dimension pas représenté mais ça donne ça et ensuite je fais passer un autre noyau de convolution avec des valeurs différentes qui lui même va produire à chaque étape un résultat différent et donc ensuite au final je vais me retrouver avec un tenseur 3d de résultats l'ensemble des petites boules là ça correspond à l'ensemble des résultats pour une couche de convolution voilà ensuite comme d'habitude avec les réseaux de neurones il va y avoir l'introduction d'une non linéarité par l'intermédiaire d'une fonction d'activation qu'on va appliquer au résultat scalaire de la convolution pour une position d'un noyau et donc il va introduire de la non linéarité qui va permettre au modèle de travailler avec des choses qui ne s'appliquent pas afin qu'ils sont mal modélisable via des uniquement des transformations linéaires le choix standard c'est la fonction rectifed linéar unit qu'on a déjà étudié ensuite après cette opération de convolution il y a le plus souvent pas toujours mais le plus souvent une opération de pooling qui permet de réduire la dimensionnalité des données qui traversent le modèle alors il existe différentes sortes de pooling le plus souvent il s'agit de ce qu'on appelle du max pooling c'est à dire qu'on va sélectionner la valeur la plus importante parmi les valeurs d'entrée et que cette valeur la plus importante va constituer la sortie tout simplement pour cette couche de max pooling voilà l'idée générale derrière cette opération c'est de diminuer la dimensionnalité des des données qui traversent le modèle pour que ça reste gérable d'un point de vue calculatoire tout en préservant un petit peu l'essentiel de ce que de ce que contiennent ces données là on voit que ce résultat de l'opération de pooling constitue une version entre guillemets simplifiée un peu plus élémentaire de la de la donnée qui est représentée ici on a gardé l'essentiel la dimension le en termes de dimension l'opération de pooling c'est pas enfin si c'est un max pooling avec un noyau de 2 fait diminuer par deux les dimensions de la sortie sur encore une fois les deux pour les deux premières dimensions mais pas mais pas sur la troisième on se contente de passer ici d'une donnée 32 par 32 par 10 à une donnée 16 par 16 par 10 qui va ensuite donc il est toujours un tenseur 3d et qui va pouvoir continuer son chemin dans le dans notre modèle alors si on veut essayer d'interpréter ce qui se passe et le rôle en particulier de ces cette partie à convolution de notre de notre réseau l'idée c'est d'essayer de les utiliser comme des extracteurs de caractéristiques c'est à dire que c'est cette partie du modèle va essayer de détecter des caractéristiques d'abord qui seront locales et puis qui ensuite seront les entrées d'autres couches de convolution qui vont essayer de détecter des caractéristiques un peu plus abstraites etc etc et donc la partie à convolution d'un réseau à convolution détecte d'essayer de détecter des caractéristiques à partir des données d'entrée et la partie à classification donc basée sur des couches denses dont on a parlé tout à l'heure s'appuie sur ces caractéristiques détectées par la partie à convolution pour essayer de faire de faciliter la classification voilà une autre représentation possible qui est intéressante parce que là encore elle est en trois dimensions on voit qu'à partir de l'image d'entrée donc qui est chaque image est un tenseur 3d on va appliquer une opération de convolution avec plusieurs filtres qui vont produire des tenseurs 3d résultats auxquels on va appliquer une opération par exemple de max pooling pour diviser par deux les deux premières dimensions du résultat ensuite on va réappliquer une opération de convolution pour recréer une feature map sorti auquel on va appliquer une opération de pooling etc etc donc on voit que les deux premières dimensions des tenseurs qui circulent dans le modèle ont tendance à diminuer la troisième dimension dépend du nombre de filtres qu'on utilise pour chacune des couches en général on a plutôt tendance à augmenter il n'y a pas forcément de règles de règles absolues là dessus mais dans une couche de convolution définit souvent grosso modo quelques dizaines de filtres donc on se retrouve en sortie de tout ça de cette partie détection ou apprentissage de caractéristiques la partie à convolution du cnn avec des intenseurs 3d qu'on va ensuite aplatir sous la forme d'un vecteur un peu comme on le faisait quand on travaillait directement avec des images et à partir de ce de cette donnée aplatie on va pouvoir brancher un certain nombre de couches entièrement connectées donc des couches denses pour faire en sortie soit par exemple de la classification binaire soit comme ici éventuellement de la classification multiclase le principe général et le principe essentiel qu'il faudra compris que c'est que la partie à convolution permet de détecter des caractéristiques et cette partie et classification fait son travail justement à partir de ces essais de classifier à partir des caractéristiques détectées par la première partie l'idée c'est que au fur et à mesure de la traversée des couches de convolution on va essayer d'aller vers des au départ des choses très élémentaires qu'on voit directement des formes de base etc des bordures qu'on va détecter sur l'image on va aller petit à petit vers des caractéristiques de plus en plus abstraites qui vont ensuite aider la partie entièrement connectée du réseau à détecter et à identifier et à faire les prédictions appropriées à partir des données des données on le voit on peut le voir sur un certain nombre d'exemples que vous avez en ligne je vais essayer de bien dessiner c'est pas bon ma qualité première hop il est beau mon 3 voilà donc là j'ai dessiné un joli 3 il a réussi à me détecter un 3 ce qui est intéressant donc ça c'est un petit cnn écrit codé en javascript ce qui est intéressant c'est que on peut voir au fur et à mesure la transformation un petit peu des données d'entrée où le les différents noyaux donc là vous voyez qu'il ya 32 filtres trop de convolution 3 par 3 un padding qui permet de de diminuer un petit peu la dimension et des strides un par un donc ça veut dire qu'on déplace avec des étapes de vingt à chaque fois les filtres de convolution donc ça ce sont le résultat des premiers filtres de convolution ensuite on applique une fonction d'activation alors là je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'opération de pooling associé à la première couche de convolution il y a une deuxième opération de convolution avec aussi également 32 filtres donc on a 32 résultats possibles ensuite une application de max pooling un drop out pour lutter contre le surapprentissage la couche flatten donc l'aplatissage qui permet de transformer cette tenseur 3d résultat en un vecteur alors là c'est pas des temps pardon je disais bêtise pas des tenseurs 3d c'est tenseur 2d parce qu'on est dans le cadre d'une image noir et blanc donc il n'y a qu'une il n'y a qu'une dimension pour la profondeur voilà si je fais il ya des trucs il arrive moins bien faire un 2 1 7 à voir voilà donc ce qui est intéressant justement c'est de d'essayer d'observer au fur et à mesure il ya plusieurs choses en ligne que vous pourrez essayer d'aller voir si ça vous intéresse qui permettent un petit peu de voir j'essaie de refaire et là cet exemple il est intéressant parce qu'on voit à chaque fois le résultat de chaque opération donc ça c'est le résultat si j'arrive de la première couche de convolution suivi de la première couche de pooling dont on voit qu'elle diminue par deux la dimension de la sortie ensuite on a une deuxième opération de convolution suivi d'une deuxième opération de pooling la couche flatten qui aplatie et ensuite la couche cachée ici entièrement connecté et le qui permet de calculer le résultat voilà deux exemples qui vous montrent un petit peu comment fonctionne en pratique un réseau à convolution alors maintenant oui j'ai encore le temps c'est intéressant aussi de faire un petit peu d'histoire de savoir d'où ça vient donc les débuts je vous ai dit fin des années 80 ça c'est une image qui provient d'un papier de recherche écrit par l'équipe de yann lequin en 1988 donc vous voyez que finalement on est enfin l'architecture que je conviens de voir en ligne sur les exemples élémentaires de chiffres manuscrits est quasiment la même que celle qui était déjà utilisée à l'époque à savoir des couches de convolution alors subsumpling c'est l'équivalent du pooling à l'époque ils appelaient ça comme ça donc à chaque fois ici on a huit filtres donc on a huit features maps en sortie on applique une couche de convolution ici on a 16 filtres donc on a deux fois plus de features maps en sortie et là c'est la deuxième étape de subsumpling là c'est l'aplatissement de ces données sous la forme d'un vecteur et puis ensuite une couche cachée qui permet de faire la partie classification donc je vous montre ce que ça donne à l'époque donc ça c'est yann lequin qui a trente et quelques années ça c'était son ordinateur de l'époque vous avez probablement déjà vu pour vous c'est carrément préhistorique je suppose pour moi ça me rappelle des souvenirs plus ou moins émus et plus ou moins bon mais bref donc l'idée là c'est que il présente à son modèle des chiffres à reconnaître avec un niveau de difficulté grosso modo croissant parce que les chiffres sont de plus en plus manuscrits voilà et là il est content ça marche bien et derrière c'est le reste de son équipe ça c'était son chef à l'époque vous donner une idée un petit peu des voilà de la manière dont ça se faisait et de du matériel dont il disposait à cette époque là donc il ya eu des recherches qui comme je vous l'ai dit ont commencé à fin des années 90 90 ça a été une période où ces outils là ont pas forcément été immédiatement adoptés ont pas été immédiatement populaire le la grande décennie qui a vu l'avènement de ce genre de technique c'est la décennie 2010 et en particulier dans le cas des réseaux à convolution le la reconnaissance est venue de des performances de ces réseaux dans le cadre de compétition de reconnaissance d'image en particulier une qui possède le nom barbare de il s v r c image net large qu'est le visuel connexion challenge n'échapperai pas à mon accent anglais qui se base en particulier sur un jeu de données qui s'appelle image net qui est relativement connu qui contient alors à l'époque c'était moi je pense que parce que c'est c'est ça que ça continue à augmenter plusieurs millions d'images plusieurs je pense qu'à l'époque c'était mille classes différentes possibles donc le but c'était de de classifier des images et on voit que à partir de 2012 il ya un réseau qui a été surnommé alex net parce que l'un des chercheurs se présente ce prénomme alex qui a mis au point ce réseau qui a fait diminuer la marge d erreur de presque 10% et ensuite il ya une une série de de d'années ou enfin une série de compétitions d'année en année les réseaux augmenter en complexité augmenter en performance jusqu'à arriver très très vite finalement trois ans à des performances qu'on considère meilleures que celles d'un humain moyenne voilà donc ce sont ces en particulier cette compétition là qui a révélé en quelque sorte pas encore au grand public mais enfin en tout cas la communauté scientifique les potences le potentiel de ces appareils voilà je vous présente un petit peu plus en détail alex net le réseau qui a gagné cette compétition 2012 donc il est constitué alors il ya deux en fait ça c'est l'image d'entrée il est constitué de deux deux couches en fait parallèle de deux couches de convolution qui sont in fine connectés là encore à des couches entièrement connectées pour pouvoir faire la classification avec une fonction softmax qui permet de trouver une des une des mille classes enfin qui fait une candidage qui prédit une des mille classes possibles en sortie du réseau voilà donc on retrouve là encore l'architecture de convolution qu'on a décrit précédemment parmi les autres réseaux qu'il est intéressant de connaître il ya le réseau vgg qui vient je crois de l'université d' oxford et qui s'appuie là encore sur des couches de convolution pooling alors là vous voyez deux choses d'une part qu'il n'y a pas systématiquement un enchaînement 1 1 convolution pooling convolution pooling convolution pooling on l'avait déjà observé un petit peu précédemment et puis ce qu'on voit déjà c'est que le nombre de couches a tendance à augmenter en particulier le nombre de couches de convolution il ya une version de vgg qui contient 16 couches et une version de vgg qui contient 19 couches vgg était un réseau important parce que il offre un bon compromis alors à l'époque il était state of the art maintenant c'est un peu moins vrai mais il offre un bon compromis et en particulier en termes de simplicité ça veut dire qu'il est relativement facile à reprendre pour soirée entraîné soirée utilisé préentraîné pour des tâches spécifiques on en reparlera voilà donc partie à convolution et partie à classification comme l'avis ensuite on a des architectures qui augmentent encore en complexité google net qui a été donc qui a gagné ou qui est égalité je sais plus avec vgg en 2014 donc on voit que là le nombre de couches tente à augmenter fortement je n'en ai pas trop parlé mais à chaque fois j'ai essayé de vous mettre une idée des temps d'entraînement donc ce sont des réseaux qui s'entraînent sur des gpu c'est à dire des coprocesseurs graphiques spécialisés qui font très très bien les opérations notamment tous les multiplications matricielles manipulation de tenseurs qui sont à la base du fonctionnement de ces de tous ces modèles donc à chaque fois pour c'était des réseaux qui s'entraînaient pas en deux heures il fallait plusieurs jours voire éventuellement plusieurs semaines pour les entraîner on en arrive à resnet donc ça c'est un réseau qui a été créé par une division de recherche asie de microsoft 152 couches 8 gpu trois semaines de trois semaines d'entraînement voilà donc on arrive sur des choses des performances sur humaine qu'on peut qualifier de sur humaine il faut faire attention avec ce ce label évidemment mais grosso modo on peut les qualifier comme ça au prix d'une complexité qui devient elle aussi c'est pas si elle devient sur humaine enfin en tout cas d'une explosion véritable explosion de la complexité c'est pas juste on double ou on triple le nombre de couches c'est vraiment qu'on les ça augmente de manière complètement exponentielle alors là là évidemment le travail sur de nouveaux modèles à continuer la compétition imagine enfin la compétition basée sur image net si je dis pas de bêtises c'est arrêté mais il ya encore des gens qui travaillent sur ces pour des modèles de plus en plus performant pas forcément que sur les images mais aussi sur le langage vous avez peut-être entendu parler voilà ce qui est intéressant à retenir d'une part c'est que voilà c'était frustrant pour les petites équipes de recherche d'essayer de créer un modèle alors que finalement derrière il y avait quelqu'un qui crée un modèle beaucoup plus profond et qui fonctionnait in fine souvent mieux ce qui est intéressant c'est aussi de retenir que ces modèles sont souvent publiés c'est à dire que alors publié pas seulement l'architecture mais publié véritablement c'est à dire le résultat de l'entraînement le résultat de l'entraînement ce sont les poids des connexions des paramètres internes du réseau ces entraînements qui encore une fois nécessite beaucoup de matériel beaucoup de temps et que tout un chacun peut par l'intermédiaire des librairies qui intègrent ces modèles très entraînés tout un chacun peut récupérer reprendre à son compte c'est ce dont on parlera d'ici quelques minutes alors malgré tout cette histoire de profondeur donc qui est à la base évidemment de l'appellation comme celle de deep learning on voit ce que ces réseaux peuvent avoir profond par rapport aux simples réseaux qu'on utilisait jusque là cette profondeur pose un certain nombre de défis qu'il faut essayer de d'adresser et de résoudre les défis c'est que la complexité en termes d'opérations devient peut devenir vraiment très très importante et puis le fait d'avoir des réseaux beaucoup plus profonds pose aussi des difficultés d'optimisation en particulier de de dans le cadre de l'entraînement du modèle qui est je vous le rappelle basé sur je vous rappelle non je vous le dis parce que je ne voulais pas rappeler sur la descente de gradients c'est à dire le calcul des gradients qui qu'on fait depuis la sortie des réseaux jusqu'à l'entrée étant donné la profondeur du réseau il peut y avoir des gradients qui explosent il peut y avoir des gradients qui deviennent égaux à zéro etc donc ça devient difficile en fait de faire cheminer les gradients correctement jusqu'à l'entrée du réseau pour arriver à calculer des gradients et ensuite pour arriver à modifier chacun des paramètres du réseau dans le bon sens donc ça ça pose un certain nombre de difficultés importantes qu'on peut essayer de résoudre en réfléchissant correctement à l'initialisation de ces paramètres donc cette initialisation des paramètres se fait de moins en moins aléatoirement d'utilisation d'optimisateurs de descente de gradients sophistiqués on en a déjà un tout petit peu parlé d'utilisation de couches de normalisation qui vont faire en sorte que les valeurs qui traversent le réseau soient elles aussi normalisées jusqu'à présent normaliser les données en entrée par exemple en divisant les valeurs de pixels d'une image par 255 pour un résultat entre 0 et 1 ici on va pouvoir introduire des couches de normalisation à l'intérieur au fur et à mesure en fait que les données traversent le réseau on va aussi les normaliser pour lutter contre ces problèmes dont je viens de parler et puis on va essayer de faire un design intelligent du réseau pour arriver à ce qui fonctionne le mieux possible tout en répondant à ces défis liés à la profondeur évidemment vous imaginez que tout ça n'est pas simple même tout sauf simple et requiert souvent le travail coordonnée de l'équipe d'experts entière donc c'est de moins en moins à la portée du premier venu ce qui reste à la portée du premier venu comme vous moi c'est de réutiliser le résultat du travail de ces équipes alors justement comment on va faire pour entraîner un réseau de la convolution un convenette c'est le même principe qu'un réseau dense c'est un principe de rétropropagation c'est à dire que on va calculer le gradient de l'erreur par rapport à chacun des paramètres du réseau et ensuite on va faire une descente de gradient c'est à dire qu'on va à chaque étape calculer le gradient et puis le gradient de l'erreur par rapport à chacun des paramètres donc qui exprime la manière dont l'erreur évolue si on fait une petite modification de chaque paramètre et puis ensuite on va faire justement une petite modification de chaque paramètre mais dans le sens inverse du gradient de cette erreur pour essayer de faire diminuer cette erreur affectée donc c'est le même principe c'est mathématiquement un peu plus compliqué étant donné la nature de l'opération de convolution je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas le temps et puis que je vous ai mis un lien là si ça vous intéresse vous irez voir si vous avez compris le principe général de la propagation ça suffit on va pouvoir le plus souvent cette slide je crois que je l'aurais dû l'enlever mais peu importe je crois qu'elle est déjà dans le chapitre sur le traitement des données on va souvent quand on va travailler avec des réseaux à convolution sur des images vouloir faire de l'augmentation de données c'est à dire enrichir le dataset pour faire en sorte que le réseau à convolution soit aussi capable de bien s'adapter à des situations de rotation c'est des situations donc où l'image est légèrement n'est pas tout à fait dans le même sens que l'image initiale ou bien des opérations de changement d'échelle ça évidemment ce sont des choses c'est cette augmentation de données ce sont des opérations sur les images qu'on fait avant de les donner au réseau qu'on peut éventuellement faire soi même mais que bien sûr tous les tous les outils de deep learning existants soient sont capables d'intégrer tel que keras tensorflow keras ou païtik je vous montre comment on peut définir un réseau de convolution il nous reste quelques minutes c'est très bien on va travailler sur un dataset qui s'appelle fashion amnist qui est une déclinaison du dataset dit amnist donc amnist c'est le classique jeu de chiffres manuscrits en noir et blanc fashion amnist c'est un jeu un jeu de données qui contient des images noir et blanc mais c'est des images d'articles de main donc on se place toujours et encore dans le cadre de l'environnement python on va utiliser keras en particulier un certain nombre de couches le type de couches qu'on n'a pas jusqu'à présent eu l'occasion de voir on va importer les data sets qui nous intéresse on va en utiliser un autre qui s'appelle cypher ten tout à l'heure et vous avez vous avez vous n'avez pas vu mais je vous montre que on va pouvoir aussi importer directement le réseau vgg en particulier la version à 16 couches de vgg donc la version pré entraînée qui est incluse avec keras donc une fois qu'on a fait ça on va charger le jeu de données fashion amnist on voit qu'il s'agit d'images de dimensions 28 par 28 il s'agit d'images en noir et blanc donc ça c'est le tenseur 3d qui contient toutes nos images chaque image finalement est un pour l'instant une matrice intensif à deux dimensions chacune des images va avoir un label donc un résultat à produire qui va être une classe entre 0 et 9 parce qu'il va y avoir dix classes différentes donc on a des images d'entraînement et comme d'habitude des images de tests qu'on a mises de côté pour évaluer au final la performance du modèle une fois qu'on aura terminé l'entraînement voilà à quoi ressemble chacune des images donc ce sont des images de 28 par 28 donc là elles sont un petit peu pixelisées évidemment parce que elles ne contiennent que 28 par 28 pixels vous voyez on est à peu près tous capables de reconnaître les articles de mode associés à chacun chacune de ces images voilà les huit exemples différents de résultats possibles donc pour chaque image on a comme résultat comme label une valeur entre 0 et 9 qui correspond à sa classe est-ce que des chaussures un t-shirt un pantalon etc voilà nos données d'entrée on va les prétraiter comme d'habitude alors pas tout à fait non pardon comme d'habitude on va les transformer en réel entre 0 et 1 ça on l'a déjà fait c'est indispensable parce que jusqu'à présent on a enfin nos données les valeurs de nos données les valeurs des pixels sont des entiers entre 0 et 255 on veut les transformer en réel entre 0 et 1 donc ça c'est fait directement la différence quelque chose qui est nouveau ici c'est que quand on travaille avec un réseau à convolution les données d'entrée chaque donnée d'entrée doit être un transfert 3d vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit que les données d'entrée étant donné qu'on était en noir et blanc c'était une matrice c'était un tableau 28 par 28 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va transformer ce tableau 28 par 28 en un tableau en intenseur 28 par 28 par on rajoute une dimension on va one note encoder les résultats qu'on attend pour passer de d'entier entre 0 et 9 à des lecteurs binaires à 10 éléments 9 éléments à 0 et un élément à 1 donc ça on a déjà effectué cette opération on l'a déjà étudié nos vraies entre guillemets données d'entrée donc maintenant il s'agit d'un tenseur 4d ça c'est le nombre d'exemples et chaque exemple arrive sous la forme d'un tenseur 3d ici on a évidemment 60 000 résultats on fait encore et toujours de l'apprentissage supervisé donc on a 60 000 résultats différents et chaque résultat c'est un vecteur binaire donc un vecteur à 10 éléments un vecteur qui possède autant d'éléments qui a de classe possible tous les éléments étant à 0 sauf celui qui correspond à la classe à prédire et donc qui porte la valeur qui possède la valeur on va se placer dans le cadre de cette architecture on va définir un réseau à convolution avec une couche de convolution une couche de pooling couche de convolution une couche de pooling une couche qui va nous permettre d'aplatir le tenseur 3d résultat de la dernière opération de pooling en un vecteur suivi d'une couche dense et une couche de sortie qui nous permettra enfin une couche dense qui nous permettra de prédire une des dix classes voilà donc on a quelque chose de très très classique on voit qu'au fur et à mesure la dimension des données qui traverse le réseau à convolution diminue enfin en tout cas les deux premières dimensions alors voilà comment on définit ça avec eras il s'agit quand même d'un modèle séquentiel c'est à on ajoute une couche de convolution je vais vite on reverra ça en tp sur on ajoute une couche de convolution ajoute une couche de pooling deuxième opération de convolution une opération de pooling une couche pour aplatir tout ça une couche dense intermédiaire entièrement connectée et la couche dense de sortie associé à une fonction d'activation de type softmax qui va nous permettre de choisir en fait de de calculer le la prédiction du réseau c'est à dire la classe avec la plus forte probabilité voilà on retrouve les caractéristiques donc nombre de filtres taille du taille du noyau type de fonction d'activation etc etc on n'a rien précisé sur le padding on précise la forme la forme initiale donc de chacune des images et c'est parti voilà la description faite par keras du réseau avec à chaque fois les formes en sortie de chacune des couches voilà la manière dont on va entraîner le modèle donc on retrouve la même api c'est ça qui est intéressant quand on utilise keras on a la même api que comme avec un réseau classique l'optimataire de distance de gradient la fonction de perte donc de type categorical cross entropy parce qu'on fait de la classification multiclasse les métriques qu'on calcule voilà on a comme résultat qu'est ce qu'on a on a des courbes d'entraînement qui sont qui semble refléter un entraînement qui se passe bien avec pas trop de sur apprentissage et on a une justesse de test de 90% donc sur les données qu'il a pas vu un pendant pendant 100 voilà dernière chose très très vite je vous ai dit que l'utilisation d'un modèle préentraîné était de plus en plus une solution qui s'imposait qui avait tendance à s'imposer d'une part parce que ce sont des modèles qui sont très performants dans les tâches qui ont été pour lesquelles ils ont été conçus d'autre part parce que ça devient de moins en moins la portée de toutes les bourses même pour des entreprises de taille moyenne d'avoir les compétences et les ressources pour pouvoir entraîner de tels modèles et troisième étape qui est la plus qui est la plus je sais pas si c'est vraiment la plus intéressante mais qui est notable c'est que on peut réentraîner ces modèles pour d'autres tâches parce que s'ils ont enfin entraîné sur des jeux de données suffisamment génériques ils portent en eux en quelque sorte ils ont été ils ont été entraînés pour apprendre des choses suffisamment génériques pour pouvoir s'adapter à d'autres catégories de problèmes donc ils peuvent servir de modèles génériques qu'on va pouvoir adapter à d'autres cas que le cas pour lesquels ils ont été entraînés à la base on appelle ça faire de ce qu'on appelle faire du transfert learning c'est à dire qu'on va prendre un modèle préentraîné qui avait été prévu pour un cas particulier et l'appliquer dans un autre dans un autre contexte alors il existe deux possibilités on là je rentre un peu plus dans les détails le plus souvent dans le cadre de réseaux quand on réutilise un réseau à convolution préentraîné on reprend la partie à convolution reprend la base à convolution la première grande partie du réseau et ensuite on réentraîne les couches de classification uniquement à qui se situe après en fait ces couches de convolutions qu'on réutilise voilà on peut alors on peut aussi donc la 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 partie ce qu'on appelle la feature extraction c'est que on réutilise toute la partie à convolution et on réentraîne uniquement la partie classification et ce qu'on appelle fine tuning c'est qu'on va un petit peu plus loin on va essayer de réentraîner la fin en fait la partie à convolution qui va être chargée de détecter les caractéristiques les plus abstraites on va reprendre tout ce qui va permettre de détecter des caractéristiques de base puis au fur et à mesure s'appuyer dessus pour aller vers l'abstraction et on va réentraîner pour adapter un contexte spécifique pour mieux adapter un contexte spécifique la dernière partie ou les dernières parties à convolution qui s'attachent à détecter les caractéristiques les plus les plus abstraites voilà c'est grosso modo le principe je vous montre très rapidement sur un autre jeu de données qui s'appelle cypher 10 qui est un jeu de données cette fois d'image 32 par 32 en couleur donc on a ici une profondeur de couleur de 3 c'est une version mini grosso modo du dataset imaginette très très mini d'ailleurs il existe une version à 100 classes différentes du dataset cypher ici on est vraiment sur la version de base à 10 éléments on pré-entraîne les données pour se situer dans le cadre qui nous intéresse donc un tenseur 4D un one-outon coding donc chaque image est associé à un vecteur binaire à 10 éléments parce qu'il y a des classes différentes ce qu'on va faire c'est qu'on va réutiliser le réseau VGG et surtout on va préciser à Keras qu'il ne faut pas pré-entraîner ces couches là parce que sinon vous êtes reparti pour entraîner VGG et là vous n'avez pas fini vous allez avoir le temps d'attendre devant votre machine voire d'aller faire autre chose voilà donc on fixe les poids de la partie VGG de notre réseau et au-dessus de cette partie VGG on va en fait donc on va créer un autre modèle notre modèle à nous finalement et on va lui ajouter directement la base à convolution de VGG qu'on a reprise parce qu'on lui a dit de ne pas inclure la partie à classification la fin du réseau hop voilà donc ça ce sont nos couches à nous qu'on va réentraîner ce qui est intéressant c'est non c'est pas du tout alors là ce truc je pense que j'ai oublié de le refaire tourner parce qu'en principe il y a une différence entre le nombre de paramètres et le nombre de paramètres entraînables étant donné que la partie toute la partie ici VGG donc vous voyez 14 millions et quelques paramètres cette partie là elle est pas entraînable donc on a grosso modo 200 000 paramètres à entraîner plutôt que 14 000 c'est quand même un gain intéressant ensuite on peut entraîner ce modèle comme on le fait d'habitude avec Keras ici on a des résultats qui sont un peu moins propres avec un petit sur apprentissage enfin plus ou moins petit dont il faudrait un petit peu se préoccuper mais là c'était juste pour vous montrer un petit exemple et on se retrouve à la fin avec une justesse de test qui est significativement alors là je vous ai pas montré l'exemple de définir un cnn nous mêmes sur ce dataset là mais ici pour ce genre de tâches typiquement c'est quelque chose où un réseau préentraîné pourrait faire tout à fait l'affaire par rapport au fait de redéfinir nous mêmes notre notre réseau voilà j'ai terminé un peu retard désolé est-ce que vous avez des questions sur ce dont on vient de discuter